Il y avait un déficit de 800 millions de dollars sur un prix du pétrole qui était à 12 dollars. Notre ministre de l'énergie a rencontré également une résistance auprès des libyens. Les saoudiens acceptent de maintenir le prix de 18 dollars. Ces prix ont baissé, c'est parce qu'ils cherchaient à créer des difficultés à l'Irak. Aucune lutte contre la corruption. On essaie de trouver une solution pour éviter d'avoir recours au roi d'Arabie Saoudite d'adoption d'un prix de référence de 15 dollars. On essaie de trouver une solution pour éviter de la mort. On essaie de trouver une solution pour éviter de l'Arabie Saoudite d'Arabie Saoudite d'Arabie Saoudite. Il est marié, père de trois enfants, militant du Front de Libération Nationale dès le 1er novembre 1954, chargé de la distribution de tracts et du journal La Résistance Algérienne. Il devient plus tard membre de l'UGMA et sa création. Gris vice des études le 19 mai 1956, il rejoint l'Armée de Libération Nationale en Ilaïa V, Orani. Chef du service de renseignement opérationnel du ministère de l'Armement et des Liaisons Générales de Malgue auprès de l'état-major général à Gardimahou, lors de la création de l'état-major général en février 1920 avec le rang de capitaine. Membre de la délégation algérienne aux négociations secrètes des Rousses du 11 au 19 février 1962, puis des négociations officielles d'Evian du 7 au 18 mars 1962 en tant que délégué et expert militaire. A ce titre, négociateur et rédacteur des dispositions militaires des accords d'Evian. Directeur de la sécurité militaire au ministère de la Défense Nationale, le 1er octobre 1962, lors de la constitution du premier gouvernement algérien de l'indépendance. L'un des principaux organisateurs de la deuxième conférence des non-alignés d'Alger en septembre 1973, membre de la Commission Nationale de Préparation du IVe Congrès, puis premier vice-président du IVe Congrès du Parti du Front de Libération Nationale du 28 au 31 décembre 1978. membre du comité central du 31 décembre 1978, membre du bureau politique du 31 décembre 1978, secrétaire général du ministère de la Défense Nationale du 5 mai 1979 au 14 juillet 1980. vice-ministre de la Défense Nationale chargé de la logistique et des industries militaires du 14 juillet 1980 au 14 janvier 1982, ministre de l'Industrie Lourdes du 14 juillet 1982 au 22 janvier 1984, membre suppléant du bureau politique du 16 janvier 1984, ministre de l'Agriculture et de la Pêche du 22 janvier 1984 au 15 février 1988, membre du bureau de la Commission Nationale d'enrichissement de la Charte Nationale, président de la sous-commission chargée des institutions en 1985. Il est ministre de la Santé publique le 15 février 1988. Après les sanglants événements d'octobre 1988, il est nommé chef du gouvernement en novembre et ce, jusqu'au 9 septembre 1989, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions. Le 5 novembre 1990, après avoir démissionné du parti du FLN, qui dépose le dossier d'agrément du mouvement algérien pour la justice et le développement, le Mejde, dont il est le président. Monsieur le Président, pouvez-vous décrire brièvement la situation qui prévalait au moment de votre crise de fonction ? Brièvement, s'il fallait utiliser un qualificatif, je dirais que cette situation a été catastrophique. Elle a été catastrophique dans tous les domaines. Au plan social, il y avait des conditions de vie qui s'étaient dégradées, l'ensemble de la population. Il y avait eu, au cours de quelques années, en quelques années, 85, 86, 87, 88, en 4 ans, une aggravation visible des inégalités sociales. Des gens s'étaient enrichis très vite, pendant que d'autres s'appauvrissaient à la même vitesse. Il ne faut pas oublier que durant 4 années, depuis l'année 85, l'ensemble des salaires avaient été bloqués, pendant que durant la même période de 4 ans, l'inflation s'était élevée à 48%, ce qui, bien sûr, avait entraîné une horreur considérable du pouvoir d'achat. Cette situation sociale était aggravée par le fait qu'il y avait une désorganisation totale du circuit de commercialisation qui avait entraîné une montée de la spéculation et l'organisation d'un marché parallèle contre lequel rien n'avait été fait. Toujours dans le domaine social, il faut parler du chômage. Il y avait une montée du chômage très rapide. En quelques années, le nombre des chômeurs s'était élevé à 1,2 million. Et cette situation sociale à laquelle s'ajoutait un malaise social chronique, du fait qu'il n'y avait aucune lutte contre la corruption, qu'il n'y avait aucune lutte contre la hougra, cette injustice qui faisait que les logements étaient donnés à ceux qui avaient, comme on dit à Neltef, à ceux qui étaient proches du pouvoir, à ceux qui étaient soit des secrétaires, soit des amis des secrétaires, soit des amis des amis, tout cela avait fait qu'il y avait une malvie et que les gens étaient sortis en grande partie. Pour cela, ils avaient manifesté contre ces conditions de vie dégradées, contre cette malvie, contre cette hougra, contre le favoritisme, le népotisme. Bien sûr, parce que le népotisme existait, il ne faut pas oublier que la population en grande partie avait été choquée par l'affaire de la Béa et que la rumeur avait comporté que des fils de hauts responsables étaient impliqués dans cette affaire. Cette désorganisation des circuits de commercialisation avait entraîné l'existence d'un grand nombre de pénuries. Et ces pénuries s'étaient signalées par le pillage, il n'y a pas d'autre mot, quoique ce n'était pas tout à fait un pillage, puisque ces camions pillés, les gens payaient quand même la semoule et la farine qui prenaient, mais sur de nombreux endroits du territoire national, des camions transportant de la semoule et de la farine avaient été arrêtés par les citoyens et qui en avaient pris la marchandise. Au plan économique, la situation n'était pas plus brillante. Elle n'était pas plus brillante, puisqu'il y avait au bout de plusieurs années de dérive, l'investissement qui avait baissé chaque année, en huit ans, il a baissé régulièrement, chose plus grave, la part de l'investissement productif avait baissé au profit de l'investissement improductif et bien sûr, cela avait facilité la montée du chômage. Au plan économique, toujours, la production baissait régulièrement. Elle avait baissé en 86, elle avait baissé en 87 et en 88. Et je dois dire, en toute modestie, que si en 85, les résultats de l'agriculture n'avaient pas été élevés, ils n'auraient pas caché déjà en 85 une baisse de la production et les productions de 86 et de 87, la production intérieure brise, auraient baissé encore plus fortement. Au plan financier, le citoyen était marqué par une dette externe, les équilibres externes étaient surtout marqués par le fait qu'il y avait une forte dette, une dette de 26 milliards de dollars, sans compter la dette militaire, qui servait à plusieurs milliards de dollars. un déficit de trésorerie, au moment où j'ai pris le gouvernement en devise de 800 millions de dollars, qu'il fallait nécessairement combler en deux mois. Et une dette interne importante, sans compter que cette dette importante avait créé des surliquidités qui est estimée à plus de 5 000 milliards, qui eux-mêmes entraînaient une surchauffe de la consommation, et bien sûr une inflation et l'organisation d'un marché parallèle. Tout cela, cette situation économique, cette situation sociale, cette situation financière, faisait que les partenaires étrangers étaient de plus et plus hésitants à travailler avec l'Algérie, qu'ils étaient de plus en plus réticents à vendre leurs produits. Et si on ajoute à cela des contentieux commerciaux qui s'étaient transformés encore en contentieux politiques, tels que le contentieux du gaz avec la France, celui du gaz également avec la Belgique, et d'autres avec l'Espagne, on comprend que finalement la situation a été difficile, et qu'il fallait bien sûr faire preuve de beaucoup de sang-froid pour pouvoir l'affronter, sans compter maintenant qu'avec le temps, c'était instauré une sorte de déshébrouissance civile, que la population en réalité, quand elle est sortie sur notre analyse le 5 octobre, c'était bien sûr pour demander une amélioration des conditions de vie, c'était surtout pour demander le changement de toutes les méthodes qu'il avait servi à diriger le pays, qu'il avait fait dans Criasco, et également pour demander le changement de celui qu'il considérait comme étant le principal responsable de la situation. On a vu comment par la suite cette demande avait été déniée, et comment on a trompé la population dans ce domaine. Pouvez-vous, M. le Président, nous parler des mesures que vous avez prises pour remédier à cette situation, des premières mesures du mois ? Les mesures urgentes que j'ai prises pour remédier à la situation qui était née du 5 octobre étaient les suivantes. D'abord, au plan, j'allais dire, politique, et peut-être même au plan psychologique, il fallait redonner espoir à la population. Il fallait que la population sache que les choses allaient changer, que petit à petit, même d'une façon imperceptible, mais d'une façon positive, les conditions de vie allaient changer, que les problèmes qu'elle connaissait allaient être progressivement solutionnés. Cela est important de mon point de vue, parce qu'au plan psychologique, une population qui reprend espoir, une population qui reprend confiance, peut attendre. Une population qui perd espoir, une population qui sent que la situation se dégrade au lieu de s'améliorer, à ce moment-là, bien sûr, a tendance à nouveau à occuper la rue, parce qu'elle veut obtenir des changements dans le sens positif. J'ai donc d'abord fait attention à cela, c'est pourquoi, dès la présentation du programme à l'APN, j'ai parlé de transparence, j'ai parlé de lutte contre les injustices, contre les inégalités. Dès le programme à l'Assemblée, j'ai fait part de mon intention de lutter contre toutes les déviations, de lutter contre la corruption, de faire en sorte que l'administration soit réellement au service du citoyen, et, bien sûr, par des mesures de transparence, faire en sorte que tout soit clair et que les citoyens sachent exactement ce qui se passe au sein de l'administration, comment les décisions sont prises, est-ce que leurs droits sont respectés, et si leurs droits ne sont pas respectés, le pouvoir de faire le connaître. Cela était important de mon point de vue, parce qu'il y a eu une crise de confiance, et tant que la confiance n'existe pas, en tout cas entre une partie de la population et ses dirigeants, rien de sérieux, rien de construit, rien de durable, surtout, ne peut être fait. C'est pourquoi, au plan social, j'ai pris trois mesures. La première, ça a été l'augmentation des salaires, augmentation des salaires de 20%, qui a été rendue effective à compter du 1er janvier. Deuxièmement, le gel des produits, le principe de large consommation. Une liste a été établie, j'ai eu cette liste de 14 produits dont le gel des prix a été immédiatement opéré. Et, bien sûr, cette augmentation des salaires à laquelle s'ajoutait ce gel des prix faisait que l'érosion du pouvoir d'achat était limitée, et que même il y avait un certain gain à ce niveau. Enfin, il fallait rendre disponibles les produits de large consommation, ce à quoi le gouvernement s'est attenué pendant toute la durée de son existence.